Salut à tous, Majit sur la porte fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. Dernièrement, on a beaucoup entendu parler des abeilles et la plupart du temps, c'était pour de mauvaises raisons, leur extinction. C'est un sujet important dont on reparle à la fin de la vidéo. Mais du coup, ça a réveillé pas mal de questions que je me posais et que j'ai eu envie d'essayer de répondre avec vous. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe environ 20 000 espèces d'abeilles à travers le monde. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les abeilles sociales, qu'elles soient domestiques ou sauvages. Et chez ces abeilles, pas de cliché macho, non, la dame est à l'honneur et c'est même elle qui porte sur ses épaules la ruche tout entière. Plus que ça, les abeilles mâles ne servent qu'à une seule chose, la reproduction. Le je te prends, je te jette, c'est vraiment au sens littéral qu'il faut le prendre ici, puisqu'au début de leur vie, ils ne font pas grand chose à part se faire entretenir et nourrir par les abeilles femelles. Et c'est à peu près la seule chose positive qui leur arrivera. La suite, c'est le vol nuptial, période pendant laquelle ils devront féconder la reine et c'est à peu près leur seule raison d'être. Ensuite, vers l'automne, leur mission étant déjà accomplie, et plutôt que d'accepter leur squat et l'accès à la nourriture sans effort, eh bien les abeilles femelles vont tout simplement les chasser de la ruche, les vouant une mort certaine de faim ou de froid. Mais les abeilles femelles n'ont pas la vie plus simple pour autant. Au contraire, dès leur naissance, elles devront se mettre à travailler et changeront de métier tout au long de leur vie. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, toutes les abeilles n'ont pas pour rôle d'aller butiner pour chercher du nectar ou du pollen. En tout cas, pas au même moment de leur vie. Au début de leur vie, elles ont pour rôle de nourrir les oeufs transformés en larmes. On les appelle alors les nourricières. Pendant trois jours, elles vont les nourrir d'une mixture qu'on appelle gelée royale. Au bout du dixième jour, la nourrice prend du grade et se transforme en bâtisseuse. Son rôle sera alors de développer les rayons d'alvéoles avec la cire qu'elle créera. Petite parenthèse, les abeilles femelles ont sur l'arabe domaine des glandes cirières qui lorsqu'elles ont quatre jours se développent suffisamment pour sécréter de la cire. C'est donc cette cire qui permettra de développer les alvéoles de la ruche, dans lesquelles seront stockés le miel, le pollen et les oeufs que la reine pondra. Seulement il faut 8 à 10 kilos de cire pour produire seulement 1 kilo de miel. Dans les ruches des abeilles domestiques, on placera alors des rayons déjà fabriqués pour éviter que les abeilles n'aient à consommer trop de miel. Fin de la parenthèse. Après son expérience de bâtisseuse, il est temps de changer de rôle pour celui de magasinière. Son rôle sera alors de stocker le nectar apporté par les butineuses pour le stocker ensuite dans les alvéoles. Enfin la magasinière termine son ascension et devient butineuse. Il est temps de quitter le bercail et de s'envoler à son tour pour récupérer du nectar et du pollen. La boucle est bouclée. Quand on regarde une ruche, on peut facilement s'imaginer qu'il y règne un chaos et que les abeilles se déplacent un peu comme elles le veulent sans trop savoir ce qu'elles font. Mais leur méthode de communication et la façon qu'elles ont de se repérer est juste incroyable. Tout d'abord, pour savoir quelle direction prendre pour aller butiner un endroit intéressant, les abeilles auront une éclaireuse qui ira faire du repérage. Très souvent, une deuxième éclaireuse confirmera l'information. Une fois de retour à la ruche, l'abeille commencera à donner deux types d'informations. Une concernant la distance et l'autre l'angle à suivre par rapport au soleil. Et comment est-ce qu'elle communique tout ça ? Avec une danse. Pour l'angle, les abeilles, une fois dans la ruche, considèrent le haut de la ruche comme étant le soleil. L'abeille va alors commencer à dessiner par un mouvement 1-8 et l'angle dans lequel l'abeille se mettra à vibrer indiquera l'angle à prendre en sortant de la ruche. Ensuite, la distance. Pour les abeilles domestiques européennes, une vibration correspond à 20 mètres de distance de la ruche. 2-40 mètres, etc. Les abeilles ouvrières ont maintenant toutes les informations pour aller butiner le nectar et le pollen tant qu'on voit. Et tout ça est possible grâce à une seule d'entre elles, leur mère, qu'on appelle aussi la reine. Et oui, les ruches que l'on voit chez les apiculteurs par exemple comportent entre 20 000 à 40 000 abeilles et elles sont toutes nées d'une seule, la reine. Toute sa vie, son rôle sera de pondre des oeufs et de les déposer dans les alvéoles qui auront été créées par l'abeille bâtisseuse. Mais pas si vite. Avant ça, il y a le vol nuptial qui a lieu une semaine avant la naissance de la reine. C'est d'ailleurs une des seules fois où la reine pourra sortir de la ruche et devra filer à toute allure. Ainsi, seuls les mâles des ruches environnantes auront le privilège de s'accoupler avec la reine, assurant à la ruche de futures abeilles robustes. A son retour à la ruche, la reine est alors prête pour la ponte des futures abeilles mâles et femelles. D'ailleurs, c'est elle qui choisit à l'avance. Si elle libère un spermatozoïde et donc qu'elle féconde l'oeuf, elle donnera naissance à une femelle. Sans fécondation, ce sera un mâle. Dans tous les cas, il faudra trois semaines de patience entre la pondaison et la sortie de l'abeille de son abéole. Vous l'aurez compris, la reine a un rôle primordial pour la ruche. Mais comment est-ce qu'on élit une abeille reine ? Non, c'est un peu différent. Quoique. Pour être sûr d'avoir l'abeille la plus robuste possible, les abeilles femelles ont mis en place une manigance assez brutale. Pour faire une abeille reine, qui est différente physiquement des abeilles ouvrières, on va nourrir la larve de gelée royale jusqu'à sa naissance. D'ailleurs, avant même que ça se passe, on peut savoir que ce sera une reine, car l'alvéole, supposée accueillir la prétendante au trône, est plus volumineuse que les autres. Seulement, voilà. Volontairement, les abeilles femelles donneront naissance à plusieurs reines, alors qu'il n'y a de place que pour une seule d'entre elles dans chaque ruche. Les abeilles reines devront alors se battre jusqu'à la dernière à mort, à coup d'art dans l'abdomen et sur le crâne de celles qui n'auront pas eu la chance de naître assez tôt pour pouvoir se déformer. Et la dernière en vie sera élue reine. Et au fait, si vous passez à côté d'une ruche et que ça sent la banane, fuyez ! Les odeurs permettent aux abeilles de communiquer entre elles et c'est celle de la reine qui permet de se différencier par rapport aux autres ruches. Mais les ouvrières, elles, libèrent deux types de phéromones. Dont une, celle à l'odeur de banane, qui permet de signaler à toute l'équipe qu'il faut passer à l'attaque. Et les abeilles se mettront à piquer tout ce qui est proche de la ruche. Et ce, au prix de leur vie, puisqu'au moment de la piqûre, l'abeille perd également son abdomen. D'ailleurs, seules les abeilles femelles sont munies d'un dard et sont en mesure de piquer. L'autre type de phéromones libérés, et donc l'autre odeur, sert à donner des informations météorologiques. D'ailleurs, à cette époque de l'année, on devrait voir de moins en moins d'abeilles à cause d'une météo qui est trop froide et trop pluvieuse. Mais tout ça ne veut pas dire qu'elles s'envoleront vers un pays plus chaud, mais juste qu'elles resteront tranquillement à consommer le miel qu'elles ont durement créé et à se serrer au chaud les unes contre les autres en maintenant la température à pas moins de 10 à 15 degrés pendant l'hiver contre 35 degrés l'été. Et si tout s'est bien passé, il devrait y avoir assez de miel pour faire tenir tout ce beau petit monde jusqu'à l'été prochain. Et d'ailleurs, parce qu'ils auront la vie beaucoup plus paisible, ils verront leur espérance de vie passer de 5 à 6 semaines à 5 à 6 mois. Bon, moi ça me fait penser qu'il faut que j'aille rien foutre. Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Juste avant de se quitter, je voulais mettre en avant une pétition dans le but est de dénoncer l'utilisation des pesticides qui menacent très dangereusement des colonies d'abeilles tout entière. La pétition a fait énormément de bruit déjà et a permis jusqu'ici de convaincre par exemple l'Union Européenne d'interdire pendant 2 ans les poisons qui les tuent et a forcé les Etats-Unis à ouvrir une consultation sur les pesticides. La prochaine étape est de faire en sorte que l'on interdise définitivement ces poisons qui menacent au passage notre culture et notre alimentation. Vous trouverez le lien de la pétition dans la description. Ça ne prend qu'une minute de votre temps, mais ça vous permettra de faire partie de ceux qui auront changé les choses. De mon côté, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada